Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Le Vicky, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Diane Ballona-Roland. Diane est la fondatrice et elle est dirigeante du cabinet Temps et Équilibre. Elle est coach, professionnel certifié, formatrice, auteur et la maman imparfaite de trois enfants. Diane vient de publier le premier livre sur le slow working en France. Pour cet expert de la gestion du temps et de l'équilibre vie pro-vie perso, il est possible de modifier en profondeur notre rapport au travail en changeant en priorité notre rapport au temps. Voilà donc le sujet passionnant que nous allons explorer dans cet épisode. Alors dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Qu'est-ce que le slow working et pourquoi il est important pour nous de changer la manière dont nous envisageons notre manière de travailler ? Comment franchir le pas du slow working quand la pression des délais, le culte de l'urgence et la course à la productivité rythment nos journées ? Comment revoir notre définition de la performance ? Et que pouvons-nous faire concrètement pour commencer dès maintenant ? Alors bienvenue Diane dans ce podcast. Et pour commencer, j'ai envie de te demander d'où te vient cette idée du slow working ? Pourquoi es-tu aussi passionnée par ce sujet ? Alors, vaste question, puisque effectivement je travaille sur le slow working depuis des années et plus globalement sur le temps. Donc le cœur de mon travail finalement, c'est d'aider les gens, quels qu'ils soient, qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils soient femmes, hommes, etc. À se réapproprier leur temps et puis plus largement à retrouver leur équilibre. Et donc forcément, cette idée de slow working s'est imposée à moi au fil des années, parce que ça fait dix ans que je travaille sur le sujet. Et surtout, ce qui m'a amenée à vouloir développer cette idée de slow working précisément, c'est les nombreuses discussions que j'ai pu avoir avec des managers ou avec des directeurs qui m'ont sollicité pour des ateliers, des conférences, etc. Et au fil de nos discussions, on n'était pas toujours d'accord finalement sur la façon dont on pouvait gérer le temps ou dont on pouvait envisager le temps collectif aussi en entreprise. Et souvent, j'ai pu remarquer, alors déjà moi, au fil de mon expérience professionnelle passée en tant que salarié et notamment en tant que cadre RH. Donc c'est des choses que j'ai connues aussi de près, cette pression un petit peu comme ça qu'on ressent dans les services. Et ce que j'ai pu remarquer précisément, c'est cette absence, ce manque véritablement de temps à consacrer finalement à la réflexion. Donc c'était finalement des débats assez animés parfois avec ces managers ou ces directeurs, hommes comme femmes d'ailleurs, sur la nécessité en tous les cas de réhabiliter les temps de réflexion dans les services, dans sa journée de travail et quel que soit d'ailleurs son niveau hiérarchique, son niveau de responsabilité. Voilà. Donc c'était un petit peu finalement, si tu veux, mon cheval de bataille à moi, de réhabiliter des temps de réflexion au travail. Et voilà. Et ça a été vraiment le point de départ finalement de ma réflexion sur le slow working. C'est vrai qu'on vit vraiment dans une culture où on a l'impression que courir tout le temps, c'est normal. On a même un peu parfois l'impression qu'être débordé, ça serait synonyme d'exister ou d'avoir de la valeur. Quand moi je travaillais dans les grands groupes, il y avait un peu le culte du premier arrivé, du dernier parti. Oui, mais qui existait pas. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Alors qu'est-ce que tu en penses de ça, toi ? Alors c'est encore d'actualité, et notamment en France d'ailleurs, on a une culture du présentéisme qui est encore très forte. Donc on a encore cette impression que plus on travaille longtemps, donc on associe finalement le nombre d'heures à une forme d'efficacité, alors que c'est complètement décorrélé. C'est-à-dire que l'efficacité n'est pas proportionnelle au nombre d'heures que tu passes au bureau. Et ça, c'est encore effectivement beaucoup de préjugés, d'idées reçues. Et c'est effectivement très culturel. Donc il faut pouvoir lutter contre ça et se dire qu'on peut être très efficace finalement sur des temps courts, en travaillant par exemple justement la qualité de son attention, sa concentration par exemple, on y reviendra j'imagine. Mais c'est ça, c'est qu'il faut pouvoir sortir un petit peu de cette culture du présentéisme et cesser de vouloir montrer que l'on est performant au travail en envoyant un mail à son N plus 1 par exemple très tôt le matin ou très tard le soir pour montrer qu'on est là et qu'on fait de la présence. Tout à fait. C'est vrai que je dis moi souvent que le temps, c'est de l'argent. En fait, je vois bien dans mon métier. Donc moi maintenant, je suis indépendante, je suis coach, je propose des sessions de coaching avec mes clients. Et c'est vrai que parfois, je remarque que c'est compliqué pour les gens de mobiliser une heure de leur temps pour travailler avec moi ou pour venir à un séminaire ou pour venir à un stage. Aujourd'hui, le temps est devenu une métrique de valeur très importante et donc finalement, ça devient en effet du coup très intéressant de se dire est-ce que je peux faire la même chose de travail, est-ce que je peux produire mon travail mieux en moins de temps pour avoir du temps qui se libère pour faire d'autres choses qui m'intéressent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est souvent ce qui est le plus difficile pour les personnes, c'est pas tant de trouver l'argent, bien que ça c'est un autre sujet, il y a souvent aussi des difficultés ou des limitations par rapport à l'argent, mais c'est de trouver le temps de faire quelque chose. Et très souvent, ce qui nous manque en premier, c'est le temps encore plus que l'argent. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? C'est vraiment, d'ailleurs, moi je ne travaille pas sur ces sujets par hasard aussi, c'est que dans mon expérience aussi professionnelle passée, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et que j'ai manqué de temps à un moment donné et que je me suis sentie à différentes reprises d'ailleurs, pressurisé par le temps et que ça a été quelque chose de difficile à vivre. Et on le voit aujourd'hui avec le nombre de burn-out, d'épuisement professionnel et parentaux aussi, que l'on voit un peu partout et qui n'est pas juste un effet de mode, comme on pourrait le penser, c'est une réalité. Mais au-delà de ça, finalement, le slow working, c'est une réponse à ça. C'est finalement, en quelque sorte, une autre façon de travailler. Moi, j'aime bien parler de révolution douce. J'en parle d'ailleurs un petit peu dans le livre. C'est finalement rentrer un petit peu en résistance avec tout ça et voir comment on peut se positionner différemment par rapport à la façon dont on vit le temps, que ce soit d'ailleurs le temps personnel et le temps professionnel. Parce que finalement, on n'a qu'un seul temps. Moi, je n'aime pas trop parler de gestion du temps, mais on est dans un temps global, en fait. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'on peut être efficace sans forcément s'épuiser, qu'on peut finalement atteindre ses objectifs professionnels. Parce qu'on est tous là au travail aussi, que l'on soit indépendant ou salarié, pour atteindre des objectifs précis et donc pour être efficace aussi. Mais on peut le faire en travaillant moins, en travaillant parfois même plus lentement et en tous les cas différemment. Donc, c'est vraiment un changement de fond, un changement de paradigme. C'est vraiment finalement plus une remise en question. Moi, c'est comme ça que je le conçois, qui finalement va nous inviter à remettre le travail à sa juste place. Ça, je crois que c'est important. Qui va nous inviter, par exemple, très concrètement à doser son effort. Parce qu'on associe encore l'effort. Il y a vraiment un culte de l'effort qui est encore très fort aussi. Et puis, surtout, à travailler intelligemment plutôt qu'avec excès. Et ça, c'est important. Comprendre qu'on doit justement s'obtroyer chaque jour des temps de pause. Moi, j'ai encore des gens aujourd'hui que je croise en entreprise ou même des particuliers que je peux accompagner et qui ne s'autorisent pas, par exemple, dans le cadre du travail, à prendre des temps de pause. Ou qui continuent à prendre leur pause déjeuner en mangeant un sandwich devant leur écran ou en consultant leur message qui, par exemple. C'est-à-dire qu'on est tellement débordé que ralentir, le terme, un slow working, ça semble complètement contre-intuitif. Ça semble même impossible. On se dit, OK, c'est bien gentil, ce concept, c'est un peu utopique. Mais on se dit, je ne peux pas, moi, mon boss, mes collègues, mes clients, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Si je me mets à ralentir, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Exactement. Ça semble une belle utopie. Voilà, exactement. Et moi, c'est un petit peu ce qui m'a poussée à écrire ce livre, finalement. C'était de montrer, au-delà des concepts, des belles idées qui font très beau sur papier ou dans un article de presse, etc., de montrer que c'était possible. Parce qu'effectivement, la première chose que l'on m'oppose quand je parle, en fait, du slow working, c'est, ah, ben oui, mais c'est vrai, on adhère à l'idée globale. Et finalement, ce n'est pas forcément pour soi, parce que pour soi, dans son quotidien professionnel, ce n'est pas forcément possible. Il y a toujours une excuse, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On a peur aussi d'être taxé de fainéant, parce qu'on associe la lenteur à la fainéantise, alors qu'on est sur des choses différentes. Dans le slow working, il n'y a pas que l'idée, finalement, de ralentir. C'est bien plus que ça, c'est bien plus large que ça. C'est aussi savoir travailler avec ses valeurs, en s'appuyant avec ses valeurs. C'est remettre l'humain au centre aussi. C'est apprendre à déconnecter. Donc, il y a vraiment cette idée d'être beaucoup plus aligné, finalement, à différents niveaux. Et surtout, d'apprendre à gérer son énergie dans la durée, parce que c'est finalement l'enjeu, il est là. Comment est-ce que je continue à faire ce que je fais, puisque je travaille ? Souvent, dans la plupart du temps, on aime ce que l'on fait. On a envie de montrer aussi que l'on est efficace, que l'on est performant, etc., globalement. Mais sauf que, est-ce qu'on doit le faire en s'épuisant et en allant au bout de ses forces et en travaillant 15 heures par jour, 60 heures par semaine, etc., et en grillant toutes ses cartouches et donc en mettant en péril, finalement, son équilibre, que ce soit professionnel, personnel, etc. Parce que si, dans six mois, tu fais un burn-out, par exemple, parce que tu as été au bout de tes forces, tu ne vas ni rendre service à ton entreprise ou à tes clients, peu importe, à ta patientèle, si tu travailles dans leur santé, etc., mais tu ne vas pas rendre service non plus à ton conjoint, à ta famille, à tes enfants, etc. Donc, c'est aussi un enjeu qui est bien plus large que ça et qui a un impact, en fait, aussi sur ton écologie personnelle et professionnelle au sens large. Et puis, il y a un impact aussi, même sur la performance économique aussi de l'entreprise. Alors, justement, c'est ça qui m'intéresse. J'avais envie d'aller vers là. C'est quel est le lien entre le slow working, quel est l'impact positif ou négatif du slow working par rapport à la performance au travail ? Parce que c'est ça, en fait, la question fondamentale. C'est une meilleure performance au travail, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand on apprend à mieux gérer son énergie, quand on apprend aussi à doser son effort, par exemple, ou à être dans une organisation du travail plus stratégique, justement, et plus réfléchie, finalement, en prenant, par exemple, du temps, comme je disais tout à l'heure, pour la réflexion, par exemple, très concrètement, tu vas gagner non seulement du temps, mais tu vas y gagner aussi en efficacité et donc en résultat aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de travailler plus ou même de travailler moins, il s'agit surtout de travailler mieux, en fait. Donc, c'est intéressant aussi. Et moi, j'aime bien le faire ça, alors soit à un niveau individuel, mais j'aime encore plus le faire en équipe, donc de travailler avec une équipe, en entreprise, etc. C'est de les faire travailler sur, finalement, la définition de la performance au travail ou de sa propre performance au travail. Si tu poses la question à dix personnes différentes, tu auras dix réponses différentes. Donc, on voit bien que c'est quand même une notion assez subjective et que derrière, on y met des choses et des critères différents. Donc, pour certains, par exemple, si tu leur poses la question, quand est-ce que toi, par exemple, tu te considères comme performant au travail ? Quels sont les indicateurs qui te permettent de, finalement, de dire ou de penser que tu es considéré comme performant au travail ? Certains vont te parler de… Parce que l'idée, c'est d'aller chercher des exemples concrets. Ils vont te dire, c'est par exemple, quand je réponds rapidement aux mails que je reçois, par exemple. Voilà. Pour eux, ça peut être un indicateur, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, c'est intéressant d'aller définir ses propres critères de performance au travail parce qu'en fonction de ce que toi, tu y mets derrière, ça va avoir un impact sur ta façon de travailler. Parce que si toi, tu crois que tu te sens performant au travail quand tu réponds de manière réactive, finalement, aux mails que tu reçois, tu vas avoir tendance à privilégier, effectivement, des réponses rapides et immédiates aux mails que tu reçois, alors que ce n'est pas forcément la meilleure façon de travailler, par exemple. Donc, ça permet finalement de déconstruire justement un petit peu les idées reçues parfois ou même les préjugés qu'on peut mettre derrière la notion de performance au travail et de déconstruire et puis d'aller finalement vers des critères un petit peu plus, justement, un peu plus efficaces. Travailler par exemple sur la qualité de son attention qui va permettre véritablement justement de gagner en énergie, en efficacité et qui va t'apporter aussi une qualité de travail et de ressenti beaucoup plus agréable, par exemple. Donc, voilà comment on peut le faire concrètement sur cette notion de performance au travail. Tu nous parles d'améliorer la qualité de notre attention. Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça ? Alors, ça, on peut le faire de plein de manières différentes. Ça peut passer par progressivement se mettre aussi à la pleine conscience au travail, être beaucoup plus conscient de ce que l'on ressent et de ce que l'on vit, en fait, quand on travaille. Ça peut passer par le fait de s'accorder des temps, des sasses de transition, même je peux les appeler parfois les sasses de décompression entre deux activités. L'idée étant de ramener finalement son attention le plus possible sur ce que l'on fait, à la fois sur ce que l'on fait, mais aussi sur son ressenti. Et c'est important, d'où l'importance aussi des temps de pause. On a l'impression finalement que le temps s'accélère et on a toujours cette impression de courir un petit peu comme ça après le temps et de ne pas avoir justement suffisamment de temps quand on enchaîne les choses les unes après les autres ou quand on est effectivement en continu, en mode multitasking, donc quand on a l'impression de faire plusieurs choses à la fois. Ça, ce n'est pas forcément la meilleure façon de travailler. Alors, je sais que ce n'est pas évident aujourd'hui parce qu'on a effectivement la visagerie, on a les notifications de notre smartphone, on a les collègues qui peuvent débarquer dans notre bureau à l'improviste, des coups de téléphone, donc ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps pour notre cerveau. Le problème, c'est qu'il y a des activités qui nécessitent notre attention consciente, qui vont solliciter le cortex préfrontal, par exemple, et qui vont nous demander beaucoup plus d'énergie. Quand tu sollicites, par exemple, ton cortex préfrontal pour des actions de décision, de hiérarchisation, des actions qui vont nécessiter notre attention consciente, ça va véritablement puiser dans nos réserves et ça va nous fatiguer plus vite. Au contraire, on a, par exemple, des actions, des tâches qui ne vont pas forcément nécessiter notre attention consciente. Toutes ces actions que l'on a automatisées ou qu'on va faire un petit peu comme ça, presque en faisant autre chose. Donc, on peut aller aussi sur du multitasking, mais sur des actions qui ne nécessitent pas notre attention consciente et une présence attentive, en fait. Donc, ce qui va être important, c'est de temps en temps de privilégier des temps en totale monotâche, donc vraiment en étant concentré sur une seule chose à la fois. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais on peut y parvenir sur des temps précis et sur des actions qui vont être réalisées de manière beaucoup plus efficace, justement, en étant en mode monotâche. Exemple, tu dois rédiger justement un article où tu dois rédiger un dossier qui va te demander de la réflexion, qui va te demander d'être pleinement concentré sur la tâche. Ce qui va être important, c'est que tu puisses prendre le temps en amont de déconnecter ta messagerie, de peut-être mettre ton smartphone, et on sait tous le faire, en mode avion, peut-être de transférer ta ligne téléphonique sur une collègue ou sur un secrétariat. Voilà, c'est des petites choses. Moi, j'appelle ça mettre en retrait les distractions, justement, très concrètement. Et sur un temps donné, sur une heure, par exemple, tu verras que tu vas travailler de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapidement, en fait, aussi. Là où tu aurais peut-être mis deux heures, trois heures, quatre heures, peut-être même plus, et peut-être pour une qualité moindre, si tu n'avais pas mis les distractions en retrait. Oui. Je dis souvent qu'on est devenu accro à la stimulation, parce qu'en fait, quand on reçoit un e-mail, une notification, un petit message, ou quand notre collègue vient nous frapper à la porte, quelque part, on se sent important, on se sent exister. Je ne connais pas la science du corps, mais je suis certaine qu'il y a sûrement une petite dose de dopamine qui arrive à ce moment-là. Et donc, voilà, on se sent en vie, on se sent excité, on se sent... Alors, en même temps, il y a le stress qui va avec tout ça, mais il y a une part de nous qui est nourrie par cette stimulation incessante. Oui. Et du coup, là, ce dont tu parles, qui est de rédiger un article, qui est de travailler sur un dossier, ça demande une réflexion plus profonde, ça demande une capacité pour nous de créer, de vraiment aller chercher au fond de nous notre intelligence. Oui, complètement. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est notamment plus difficile parce qu'on a perdu l'habitude. On a l'habitude d'être stimulé, d'avoir de l'immédiat, d'avoir de la réponse tout de suite. On a notre petite dose de dopamine qui est là-dedans. Et quand on crée cet espace où on coupe toutes les stimulations extérieures, on se retrouve confronté au vide. Et je dis souvent qu'on est devenu intolérant au vide. Comme on dit, je suis intolérant au lactose ou je suis intolérant au gluten. On est devenu intolérant au vide. Et c'est très problématique parce que comme on n'arrive plus à être dans le vide, on laisse nos téléphones, on se laisse surstimuler. Et du coup, on passe à côté de notre capacité à vraiment créer, à être intelligent en fait, à être les êtres humains intelligents que nous sommes. Complètement. Donc, ça nécessite effectivement un réapprentissage. Après, ce qui est intéressant, c'est... Alors moi, souvent, j'amène justement en fait les personnes que j'accompagne ou même d'ailleurs, je le fais en formation aussi, je les amène à tester ces deux qualités d'expérience. Une qualité d'expérience en multitasking où on fait plein de choses en même temps et où on essaye, etc. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément finalement très agréable non plus. et puis de tester la même action, la même activité, mais en mode monotâche, en ayant pris soin effectivement de mettre les distractions en retrait. Et effectivement, il se rend compte quand même assez rapidement que la qualité de l'expérience est beaucoup plus agréable parce que on est finalement plus concentré, on est pleinement présent dans ce que l'on fait et on en retire aussi de la satisfaction et du plaisir. Le fameux flow, effectivement, que l'on connaît et qui nous donne cette sensation d'être dans une maîtrise de notre sujet et d'être pleinement dans ce que l'on fait. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc on peut retrouver aussi ces sensations agréables. Après, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on est fait effectivement pour répondre un peu aux stimulations, donc ça, c'est vrai, puisque typiquement, c'est-à-dire qu'on a en nous ce qu'on appelle un circuit de la récompense qui va nous amener à répondre, à vouloir répondre aux stimulations, aux stimuli en fait, que l'on reçoit ici et là. Tout ce qui va être nouveau, typiquement la notification, la petite sonnette sur ton ordinateur qui t'indique que tu as un nouveau message ou la notification sur ton smartphone, ça va être difficile d'y résister parce que justement, pour nous, on considère ça comme de la gratification instantanée. C'est-à-dire qu'on va être attiré par des récompenses immédiates, des récompenses rapides. Donc ça nécessite effectivement une forme de discipline aussi de notre part, déjà en amont, pour justement savoir préparer le terrain, finalement, et mettre en retrait ces distractions. On sait tous mettre un smartphone en mode avion, c'est un glissement de doigts, ça prend deux secondes. On sait tous éteindre une messagerie, etc. Donc on sait le faire. Après, ça demande un petit peu de discipline, mais par contre, on y gagne rapidement en qualité et en plaisir, en satisfaction et puis surtout aussi en efficacité et en énergie. Donc c'est vraiment tout bénéfice. Une vraie satisfaction profonde en fait. Ce n'est pas un stimulant à court terme, c'est une vraie satisfaction à long terme de sentir qu'on a activé le meilleur de nous-mêmes, notre intelligence. La maîtrise aussi, la maîtrise de soi en fait. Tu parlais au début de cette interview de l'importance de prendre du temps pour réfléchir et de ce manque que nous avons aujourd'hui, d'avoir ces temps de réflexion. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que tu veux dire par un temps de réflexion et comment ça marche concrètement ? Alors, il n'y a pas une seule bonne façon de le faire. L'idée, c'est de prendre conscience aussi que l'action, c'est bien et l'efficacité, elle naît aussi dans l'action, dans les actions qu'on pose de toute manière. Mais par contre, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie dans cette pression des délais, dans cette course à l'urgence continue que l'on trouve aujourd'hui dans le monde de l'entreprise et même d'ailleurs chez les entrepreneurs aussi qui s'imposent parfois des rythmes infernaux. C'est de faire un petit peu de place finalement dans ce quotidien professionnel pour des temps dédiés à la réflexion parce qu'on en a besoin. On a besoin aussi de prendre du recul sur ce que l'on vit, sur les actions qu'on pose et c'est ce qui nous permet et c'est ce qui nous permet justement d'être dans des temps beaucoup plus stratégiques et pas uniquement opérationnels en fait. Le manager aujourd'hui, ou là où le manager, a besoin de ces temps-là, sauf que ces temps-là, il les a de moins en moins alors qu'il a besoin, ce qu'on attend de lui finalement, c'est aussi qu'il puisse prendre de la distance sur l'opérationnel, certes qu'il puisse organiser aussi le travail de son équipe, mais qu'il puisse aussi justement avoir un cran d'avance, être dans la stratégie, avoir une vision un petit peu plus à moyen long terme, de pouvoir anticiper un petit peu et ça tu peux le faire qu'en dédiant des temps dédiés à la réflexion, j'ai envie de dire chaque semaine en fait, ne serait-ce qu'une heure, deux heures pour pouvoir s'extraire en fait de l'agitation du service ou de son quotidien professionnel et donc de l'opérationnel aussi et de pouvoir prendre un petit peu de hauteur. Je pense que c'est fondamental, c'est savoir se réinscrire un petit peu aussi dans le temps long puisqu'on est souvent dans ce qu'on appelle justement le fast working, tout, tout de suite, tout le temps, etc. On ne peut pas être constamment dans cette course à l'urgence, dans cette pression des délais et dans cette importance que l'on donne à l'opérationnel en fait. Et là, je vais continuer dans ce sens-là. Tu dis aussi dans ton livre que le repos est une compétence. Alors, je trouvais ça intéressant d'associer repos et compétence parce qu'on a tendance à associer repos avec rien. Donc, c'était bien de valoriser le repos. Et je me demande, est-ce que tu aurais des conseils à nous partager sur comment mieux se reposer ? Parce que je pense que peut-être parfois on croit qu'on se repose, mais on ne se repose pas. Parce qu'il y a, quand tu dis que c'est une compétence, comment mieux se reposer ? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il faut comprendre effectivement l'importance des pauses et l'importance du repos. On n'est pas fait pour travailler en continu, on n'est pas fait pour être en surcharge comme ça en continu. On est biologiquement conçu pour être dans l'activité, mais être aussi dans le repos. Le repos, c'est quelque chose qui vient compenser la dépense énergétique que l'on a fait à travers l'activité. Donc, c'est d'abord comprendre la nécessité d'une bonne alternance entre activité et repos. Et en fait, c'est la clé de la gestion de son énergie dans la durée. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est important de comprendre aussi l'importance des pauses. Notre cerveau, on en parlait tout à l'heure, ne peut pas fonctionner en continu comme ça, sans pause, sans certains temps. Alors, ça peut mettre très court, des temps de pause. Ça peut être cinq minutes, ça peut même être deux minutes, parfois même une minute. Je fais souvent l'exercice en formation où je mets le chrono de mon smartphone en fait sur deux minutes. Je lance le chrono et je demande à mes stagiaires simplement de ne pas bouger ou de rester tranquille tout simplement pendant deux minutes. Donc, je ne leur demande même pas de méditer, je ne leur demande pas d'aller même sur une respiration abdominale parce que tout le monde ne sait pas faire. Je leur demande simplement, éventuellement, de fermer les yeux s'ils les souhaitent et d'attendre que le chrono passe. en fait. Et alors, à chaque fois, ils sont surpris de se rendre compte finalement que deux minutes, ça peut être très long. Surtout qu'on revient justement un petit peu à sa conscience, à sa respiration, etc. Mais sans plus, simplement de faire redescendre la pression pendant deux minutes. Et ça, si tu le fais régulièrement, c'est-à-dire que plus tu le fais régulièrement au cours de ta journée de travail, donc on appelle ça souvent des micro-pauses finalement, plus mieux tu vas gérer ton énergie dans la durée parce que tu vas vraiment être dans cette alternance entre activité et repos. Alors, ça me fait penser à quelque chose, c'est que je crois que peut-être parfois, on croit qu'on se repose ou on croit qu'on fait une pause, mais en fait, la pause ne crée pas les conditions favorables à cette récupération dans le sens où on fait une pause, mais pendant la pause, on appelle le pédiatre, pendant la pause, on est sur les réseaux sociaux, pendant la pause, on est en train de faire les potins, je ne sais pas, dans les couloirs, mais on n'est pas réellement en train de faire ce temps de silence, ce temps d'ancrage, ce temps de... Et ça me fait penser à la course à pied. Moi, je fais de la course à pied et j'ai découvert que pour améliorer ma performance, moi, je pensais que pour m'améliorer, il fallait toujours que je cours plus longtemps, plus vite. Et que c'était ça qui allait m'amener à m'améliorer, c'est de courir plus longtemps, plus vite. Et j'ai découvert les courses alternées où on court une minute, on s'arrête 30 secondes, on court une minute, on s'arrête 30 secondes. Et j'ai vraiment... J'ai été coachée sur cette technique de course où on nous apprenait vraiment que c'était très, très important d'apprendre à récupérer, d'apprendre à récupérer et d'apprendre à notre cœur à se ralentir et de faire les bons gestes et de créer les conditions favorables à cette récupération allait être déterminante pour améliorer la performance quand on était dans la course. Et là, c'est exactement de ça dont on parle, c'est de se dire ce temps de repos est vraiment un temps de récupération qui va être déterminant dans ma performance. Exactement. Après, quand je reprends la course. Tout à fait, parce que le repos... C'est pour ça qu'on parle de compétences et qu'on associe travail et repos. Travail et repos vont ensemble, en fait. le repos fait partie du processus d'efficacité. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas en travaillant constamment, H24, en continu, en tirant sur tes ressources que tu vas être plus efficace parce qu'au contraire, tu vas y perdre en énergie, tu vas être plus fatigué, tu auras de moins bonnes idées et à un moment donné, ton cerveau n'y arrivera plus, très clairement, et puis le corps non plus. C'est au contraire en t'accordant des temps de pause et du repos et plus tu le fais souvent, effectivement. Donc c'est pour ça que ton exemple, il est parfait parce que ça illustre bien cette alternance, effectivement, entre activité et repos, entre course et temps de récupération. C'est exactement ça. Et ça, ça va te permettre, effectivement, d'être plus efficace parce que, tout simplement, ton cerveau en a besoin, en fait. Et d'ailleurs, on croit souvent que le cerveau ne fait rien quand on prend un temps de pause ou quand on décroche comme ça un petit peu. En fait, il passe dans un autre mode qu'on appelle le mode réseau par défaut. Et pendant ce mode réseau par défaut, il fait quand même des choses très importantes pour nous et pour notre bon fonctionnement. En fait, il va classer des informations, il va faire des liens entre le passé, l'avenir, le présent, etc. Il va aussi nous rendre plus créatifs et aller sur des choses un peu créatives. Donc c'est quand on s'accorde un temps de pause et quand notre cerveau décroche comme ça ou tu sais, quand on est un petit peu dans la lune, par exemple, il faut absolument sortir de l'idée qu'on ne fait rien. Au contraire, le cerveau fait plein de choses dont on a besoin. On ne pourrait pas fonctionner si on n'avait pas. On ne basculait pas régulièrement dans ce mode réseau par défaut. Et pour beaucoup de personnes, c'est très difficile de faire ça parce qu'on a perdu l'habitude de le faire et on a toutes ces croyances de se dire qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas le temps, qu'on est flémar, qu'on a tout ce bagage qu'on traîne qui nous empêche. Pour certaines personnes, s'arrêter deux minutes et ne rien faire, c'est affreux. C'est très, très difficile. Et on retrouve la même chose d'ailleurs dans la vie personnelle ou en famille le soir et notamment chez les femmes qui ont du mal à s'accorder du temps pour soi ou qui ont du mal à se poser en fait sur leur canapé le soir une demi-heure quand elles rentrent du travail, etc. Parce qu'elles basculent, elles ont intégré l'idée qu'elles n'avaient pas le droit finalement et qu'il fallait qu'elles soient constamment dans l'action. Alors que le soir, moi j'insiste toujours sur le fait que c'est fait aussi de toute manière pour décompresser. On se lève souvent tôt, on a des temps de transport ou des temps, voilà, que ce soit en voiture ou en transport en commun. On a des gens qui travaillent sur ambiance bien remplie, on a été emmener les enfants à l'école, on a été les récupérer, etc. Avant de basculer dans les activités du soir, c'est-à-dire faire le repas ou autre, etc. en fonction de ce que l'on s'impose soit, et ça c'est très différent d'une personne à l'autre et d'une famille à l'autre, je crois que c'est important qu'on franchit le seuil de la porte, de savoir aussi se poser et de savoir s'accorder aussi l'ajustement des temps de repos. Et j'ai beaucoup accompagné de femmes qui s'activaient à peine le seuil de leur porte franchie, en fait. Il y avait zéro pause, zéro temps de récupération. Et je trouve que c'est d'une violence absolue, en fait. On a besoin de temps aussi pour souffler, pour décompresser, pour récupérer, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, ne serait-ce qu'aussi pour se connecter avec ses enfants. Et je crois que c'est fondamental. Et puis peut-être de travailler après sur des choses plus concrètes, comme d'alléger justement les tâches du soir aussi, etc. Alors, on va arriver bientôt à la fin de cet épisode. J'ai encore une dernière question qui me tient à cœur parce que je sais que parmi mes auditeurs, il y a de nombreuses personnes qui sont des indépendants et des entrepreneurs. Et donc, j'ai envie de te demander, est-ce que le slow entrepreneuriat, c'est possible et à quoi ça ressemble si c'est possible ? Oui, alors, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi. Déjà parce que je suis moi-même entrepreneur et que j'ai tant tendance justement à travailler beaucoup. Donc, tu vois, je travaille aussi moi-même sur ces questions-là et que j'ai accompagné beaucoup de femmes entrepreneurs qui allaient en fait aussi sur des problématiques d'épuisement professionnel qui se mettent généralement à une grosse pression parce qu'il y a derrière aussi cette obligation, cette impression de devoir rentrer de l'argent à tout prix et que donc, si elles lèvent un petit peu le pied, elles vont avoir du mal. Effectivement, elles pensent en tous les cas qu'elles vont peut-être rentrer moins d'argent, etc. Donc, le temps et l'argent, c'est un grand dilemme justement qu'on entreprend. Je pense que c'est des questions qui te parlent aussi, évidemment, et que tu traites aussi, j'imagine, régulièrement dans ton activité. Je crois qu'on peut, effectivement, je crois qu'il faut surtout sortir un peu de l'idée qu'on se fait dans l'entrepreneuriat avec l'image de la start-up ou de l'entrepreneur un petit peu comme ça, qui va travailler H24, qui va tout donner pour son entreprise. Il faut sortir un petit peu de ça et imaginer qu'on peut entreprendre de plein de manières différentes et que je crois que pour justement entreprendre de la durée sans s'épuiser, parce que l'enjeu, il est là aussi, c'est d'arriver à le faire en réfléchissant en amont sur les filtres qui sont importants pour soi. Je vais donner un exemple précis. j'ai ma graphiste qui crée mes sites internet, qui crée mes différentes chartes graphiques, etc., qui s'appelle May Lopez, avec laquelle je travaille depuis des années. Et alors, elle est extraordinaire parce qu'elle, elle choisit ses projets. On la sollicite beaucoup parce qu'elle fait toujours du super travail, etc. Mais en fait, elle va vraiment choisir les projets pour lesquels elle accepte de travailler, un nouveau site internet ou un logo ou autre, etc., en fonction du plaisir ou de la joie que ça lui apporte. C'est-à-dire que est-ce que ce projet va me rendre heureuse ou pas ? Et je trouve que c'est intéressant d'imaginer qu'on peut aussi avoir dans ses choix professionnels ou dans ses choix de clients, dans ses choix de prestations, etc., qu'on peut avoir d'autres filtres que la seule rentabilité et qu'on peut aussi justement avoir une activité rentable tout en privilégiant aussi le plaisir, tout en prenant justement du temps pour soi aussi et tout en acceptant de ne pas travailler non plus en continu, H24, etc., parce que c'est un modèle qui n'est pas viable dans la durée. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de travailler sur cette notion de ce l'entrepreneuriat parce qu'on en parle assez peu, on en parle un petit peu comme ça, mais c'est intéressant de travailler concrètement là-dessus et de voir comment on peut très concrètement, là encore, mettre en pratique une autre façon d'entreprendre. C'est intéressant, j'explore aussi souvent dans mon coaching cette idée d'aller écouter les désirs de notre cœur, d'aller écouter le plaisir, d'aller écouter ce qui nous met vraiment en joie dans nos décisions entrepreneuriales parce que quelque part, notre être n'est pas faux. Ce qui nous met en joie, ce qui nous rend heureux sont en général les choses pour lesquelles on a le plus de valeur à apporter. Ce n'est pas un hasard que cette chose-là nous intéresse tellement, nous passionne tellement, c'est probablement parce qu'on est fait et qu'on a quelque chose à jouer, quelque chose à faire autour de cette thématique ou à accompagner ce client plus que l'autre. et donc quand on suit le fil du plaisir et le fil de la joie, on est sur un chemin pour créer de la réussite et donc ce chemin de réussite va contribuer au développement de notre activité, à avoir des témoignages de clients satisfaits. C'est un cercle vertueux extraordinaire. C'est un cercle vertueux, voilà, tout à fait. Complètement. Très bien, très bien, très bien. Mais écoute, on pourrait parler pendant des heures, Diane, de ce sujet passionnant. Donc vraiment un grand merci d'avoir accepté de partager avec autant de passion. Merci pour l'invitation en tous les cas. C'était un plaisir. Alors, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver pour en savoir plus sur ce livre, sur ton travail ? Alors, ils peuvent me retrouver sur mes différents sites internet. Alors, ça peut être tempséquilibre.com pour les entreprises, tempséquilibre.life pour les femmes actives en quête d'équilibre et de sens. J'ai un blog qui s'appelle tempséquilibre.blog tout simplement. Et puis, j'ai un podcast aussi comme toi du coup qui s'appelle tempséquilibre tout simplement qui est actuellement sur Apple Podcast et sur SoundCloud. Voilà. D'accord. Et donc, le livre sur… Et le livre, on le retrouve sur toutes les plateformes, toutes les grandes librairies et on retrouve les références sur mes sites internet de toute manière. Parfait. Donc voilà, je rappelle tout de même le titre pour nos auditeurs. Le titre du livre, c'est le Slow Working aux éditions Viber. J'espère que cet épisode vous a plu et je me réjouis de vous retrouver pour le prochain. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. A bientôt A bientôt A bientôt